Les nombres au chapitre 1 L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez le dénombrement, selon leur division, toi et Aaron. « Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. » « Fils de Gidéoni. Pour Dan, Ayézer et fils d'Amishadai. Pour Azer, Pagiel, fils d'Ocrane. Pour Gad, Eliassaf, fils de Déuel. Pour Neftali, Haïra, fils d'Énan. « Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chef des milliers d'Israël. » Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. « On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. » Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. « On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. » « Les hommes de la tribu de Ruben, dont on fit le dénombrement, furent quarante-six mille cinq cents. On enregistra les fils de Siméon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. » « Les hommes de la tribu de Siméon, dont on fit le dénombrement, furent cinquante-neuf mille trois cents. » « On enregistra les fils de Gad, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Gad, dont on fit le dénombrement, furent quarante-cinq mille six cent cinquante. » « On enregistra les fils de Judas, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Judas, dont on fit le dénombrement, furent soixante-quante-quatre mille six cents. » « On enregistra les fils d'Issacar, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. » « Les hommes de la tribu d'Issacar, dont on fit le dénombrement, furent cinquante-quatre mille quatre cents. » « On enregistra les fils de Zabulon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. » « Les hommes de la tribu de Zabulon, dont on fit le dénombrement, furent cinquante-sept mille quatre cents. » « On enregistra d'entre les fils de Joseph, les fils d'Ephraim, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. « Tous ceux en état de porter les armes. » « Les hommes de la tribu d'Ephraim, dont on fit le dénombrement, furent quarante mille cinq cents. » « On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. » « Les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit le dénombrement, furent trente-deux mille deux cents. » « On enregistra les fils de Benjamin, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. » Les hommes de la tribu de Benjamin, dont on fit le dénombrement, furent 35 400. On enregistra les fils de Dan, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tout ce en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan, dont on fit le dénombrement, furent 62 700. On enregistra les fils d'Azer, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tout ce en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Azère dont on fit le dénombrement furent 41 500. On enregistra les fils de Neftali selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Neftali dont on fit le dénombrement furent 53 400. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron et par les douze hommes, princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 603 500 50. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit « Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. » On met au soin des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Oui, donne-nous, Seigneur, de l'obéissance. Face, Seigneur, mon Dieu, à tes préceptes, tes ordonnances. Au nom de Jésus. Amen.